Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de biodiversité et nous allons voir comment les scientifiques évaluent la biodiversité sur Terre. Tout d'abord, comme vous l'aviez vu au collège, la biodiversité, qui signifie la diversité des êtres vivants, elle peut se voir à différentes échelles. En cycle 4, 5e, 4e, on a pu voir qu'il existait sur Terre différents écosystèmes. Les océans, les lacs, les différents types de forêts, les déserts, les montagnes, tous ces environnements sont différents parce que les conditions n'y sont pas les mêmes et parce qu'on n'y retrouve pas les mêmes espèces. L'ensemble des différents écosystèmes qui existent sur Terre, le nombre d'écosystèmes différents qu'il existe sur Terre, c'est ce que l'on appelle la biodiversité des écosystèmes. C'est la première échelle de la biodiversité. Si maintenant on regarde à l'intérieur d'un écosystème, dans un écosystème, il existe différentes espèces. Les champignons, les bactéries, les végétaux, les animaux, au sein de chacun de ces groupes, il y a différentes espèces. Et le nombre d'espèces totales dans un écosystème, c'est ce que l'on appelle la biodiversité des espèces ou encore que l'on appelle la richesse spécifique, spécifique comme espèce. Dernière échelle de biodiversité, si maintenant on regarde à l'intérieur d'une espèce. À l'intérieur d'une espèce, il y a différents individus et tous ces individus sont différents puisqu'ils n'ont pas les mêmes gènes, pas les mêmes allèles. C'est ce qu'on appelle la biodiversité génétique ou encore la biodiversité des individus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser particulièrement à cette échelle de la biodiversité, la biodiversité des espèces, la richesse spécifique. Comment les scientifiques font pour estimer le nombre d'espèces différentes qu'il y a dans un écosystème ? Il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées. La méthode la plus classique est l'observation. Le scientifique va s'installer dans l'écosystème et observer et répertorier les différentes espèces qu'il aura identifiées. Si on pense aux oiseaux, on peut également écouter. En effet, l'écoute des champs d'oiseaux, chaque champ étant spécifique d'une espèce, peut permettre d'évaluer le nombre d'espèces différentes d'oiseaux qu'il peut y avoir dans un écosystème. Donc l'observation, l'écoute, mais il y a également d'autres techniques comme la capture, le piégeage d'espèces qui permet un échantillonnage des espèces qui existent dans le milieu et donc un inventaire du nombre d'espèces qui peut exister dans cet écosystème. Ou encore une méthode un peu plus sophistiquée, un peu plus chère, qui est le prélèvement d'ADN environnemental. Par exemple, si on prélève l'eau de mer et qu'on amplifie les ADN qu'on a retrouvés dans cette eau de mer et qu'on compare les ADN à des ADN connus, on peut identifier certaines espèces qui ont laissé ces traces et ainsi inventorier le nombre d'espèces qu'il y avait dans ce milieu. C'est encore une technique qui va permettre d'estimer la richesse spécifique d'un milieu. Pour conclure cette vidéo, on peut insister sur le fait qu'actuellement, les scientifiques ont décrit 1,9 million d'espèces. Mais ce chiffre ne représente qu'une très faible partie de la biodiversité spécifique qu'il y a sur Terre puisqu'on estime qu'il y a en réalité beaucoup plus d'espèces que ces 1,9 million. Les scientifiques ont un ordre de grandeur très grand pour caractériser le nombre d'espèces totales qui existent sur Terre. On estimerait qu'il y en a entre 3 et 100 millions d'espèces. Donc on voit bien que le nombre d'espèces réellement décrites est très très faible, représente une très faible proportion du nombre d'espèces totales. Si on exclut les bactéries, il y a actuellement un consensus pour dire qu'il y a environ 9 millions d'espèces au total et donc on en aurait décrit un peu plus de 10%. Donc il reste encore beaucoup à découvrir sur la biodiversité de la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.